Bonjour à tous, bienvenue dans notre nouvelle vidéo de rasage. Aujourd'hui, le savon que je vais utiliser, Baker Street de Sterling. Le rasoir, je vais passer un petit peu dans la même ligne que ma dernière vidéo de rasage. On va utiliser le Fendrian ambassadeur, mais ce coup-là, ça va être le Mark I, qui est beaucoup plus agressif que le Mark II que j'ai essayé dans ma dernière vidéo. La lame que je vais utiliser est un petit peu différente aussi, Rapiro Super Standless. C'est des lames que ça fait longtemps que je les ai, je ne les utilisais pas vraiment, je ne les aimais pas. Je les ai essayés dans l'ambassadeur, le Mark II, et elles ont très bien performé. Ça fait que j'ai décidé de les essayer dans le Mark I. C'est plus agressif, je ne sais pas ce que ça va donner, mais on va voir. Aujourd'hui, avant le rasage aussi, j'ai essayé de quoi de nouveau? Une huile, c'est une huile de rasage, mais je vais l'utiliser comme huile avant rasage de Thermalogica. C'est des échantillons qui m'ont été donnés chez le barbier cette semaine. Pourquoi pas? On va les essayer, ça a déjà été appliqué. La peau, ça a été plutôt bien absorbé par la peau. Encore une fois, encore une nouveauté cette semaine. La brosse. Je vais utiliser une brosse Omega de grande surface. Cette brosse, c'est ma toute première brosse que j'ai depuis 2011, je crois. Je vais voir la tête, la touffe, elle tourne un peu. Moi, je l'ai utilisé. Après ça, mon garçon l'a utilisé. On va l'utiliser, ça fait longtemps, ça fait près d'un an que je ne l'ai pas touché. Avec ça, on va commencer. On va loader notre brosse sur le savon. Produit Sterling. Mousse-tu super bien. Il n'y a jamais de problème avec ces savons-là en frais de mousse. L'assenteur du Baker Street. L'assenteur vient de la compagnie Strop Shop. Strop Shop qui a fermé ses ponts. Comment Sterling a obtenu l'assenteur? Je ne sais pas si c'est eux autres qui ont approché les propriétaires de Strop Shop. Ou si c'est Strop Shop qui les a. Mais Baker Street, c'était probablement l'assenteur. Vraiment, moi, ce que je me souviens, je n'ai jamais vraiment utilisé beaucoup de produits Strop Shop. Je les ai découverts quand ils fermaient. J'ai seulement essayé des échantillons. Ça sent, pour ceux qui se rosent de manière traditionnelle, et qui ont des produits entre bulles et moelles, ça sent comme le Razz Bucket Limited, au Swift, le Limited Edition, qui était dans un pot blanc de Marilyn. C'est ça que ça sent. Mais, la senteur de conifère, je ne sais pas si c'est cèdre ou pain qui ressort. C'est plus... C'est beaucoup plus coniféreux. Très belle senteur. Bon, donc avec tout ça, on ne va rien cumulifier un tout petit peu le visage, puis on va appliquer le salon. Comme je l'ai dit, ça fait longtemps, je n'ai pas utilisé cette brosse-là. Ensuite, avec l'utilisation de... Avec l'utilisation d'huile... d'huile de rasage, je ne sais pas exactement c'est quoi ça va donner, mais... Mais Sterling, regardez, là. La mousse est super belle, elle est super épaisse, elle est luisante. Puis si, durant le rasage, je m'aperçois que je manque de... que je manque de savon, je vais encore... je vais recharger ma broche, il n'y a pas de problème avec ça. Je ne sais pas coût, je vais le faire vos v transl fulfillmentés... bon, bon, bon。 bon le rasoir, ok, comme vous pouvez le voir si vous regardez comme il faut le rasoir a un côté la barre de sécurité est pleine durant que de l'autre côté c'est un peigne vert ok c'est un peu drôle parce que à tout celui-là avec qui j'ai parlé le peigne vert est ressenti comme plus doux que la barre de sécurité la raison que je pense c'est parce que il y a une très grosse l'exposition de la lame est grande il y a une très grosse exposition de la lame je ne sais pas si vous pouvez voir comme il faut il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de lames qui ressort de ce rasoir-là puis je crois que le peigne ouvert laisse la mousse rentrée se rendre jusqu'à la lame ok encore là c'est le style le style est ambassadeur ok, ambassadeur vraiment c'est la poignée c'est ça c'est ça qui fait la différence entre l'ambassadeur l'artiste puis tout l'aventurier je pense la finition est moins belle sur le Mark 1 que sur le Mark 2 ensuite, ok, si vous l'achetez là les poignées les poignées là ne sont pas interchangeables entre le Mark 1 et le Mark 2 ok on va aller avec passe numéro 1 je vais utiliser le peigne ouvert après un poignée précieux vous l'achetez l'achete de sauce sous-titrage parfait L'agressivité du rasoir comparable au Muley R41. Ok, la performance du savon est plutôt bonne, j'ai fait une erreur, j'aurais dû l'humidifier un petit peu plus pour ne pas gaffe, on va continuer avec le rasage comme c'est là, puis je vais l'humidifier plus dans la deuxième passe, justement je suis surpris, ok, la lame va très très bien, la rapira, j'ai finalement trouvé un deuxième rasoir où la rapira va aller plutôt bien, je vais essayer le, ok, le côté de la barre de sécurité est vraiment plus, vraiment moins agréable que le côté à peigne ouvert, je pense que je vais continuer avec le peigne ouvert. C'est pas un rasoir que j'utilise très souvent, c'est... Pour vous avouer, normalement c'est un rasoir que quand j'utilise, c'est un rasoir d'habitude que j'utilise seulement pour deux passes, il est très 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 efficace, si je me touche la figure présentement là, je suis quasiment, sauf pour peut-être ici là, je suis vraiment déjà dans DFS, je suis vraiment d'un, d'un fern pint shape, c'est vraiment très très bon, je vais mormouiller la figure, ensuite on va avec la passe numéro 2. Ah, le rasage, ok, le rasoir est agressif, malgré que, même agressif, j'ai toujours pas de, j'ai pas d'irritation causée par le rasoir, ok. On va mettre un peu d'eau dans la brosse, ah ouais. La senteur du Baker Street là, super agréable, ça c'est... Super agréable, ça glisse très très bien la figure. Ok, pour une brosse de, pour une brosse de grande surface, regardez, la qualité de, la qualité de la, de la mousse, elle est très très belle. Moi, c'est super épaisse en deuxième passe, pis c'est une brosse naturelle là. pour ceux qui commencent là, les brosses Omega là, justement qu'on retrouve dans les grandes surfaces là, ce ne sont pas nécessairement mauvaises. Euh, la qualité du manche là, le manche est pas très beau, euh, mais, ok, regardez, super bien, euh, je l'ai utilisé, ok, ça a été ma, la seule brosse que j'ai eue peut-être pendant deux ans avant que je commence à regarder ailleurs. Euh, ok, deuxième passe, on va aller, euh, contre le grain. Ok, celui-là qui demande, euh, euh, ok, euh, la glisse qui reste en arrière là, là, c'est numéro un, c'est le savon là, absolument rien à redire contre le savon. Ok, ce rasoir là, par exemple, il faut faire attention, ok, essayez vraiment là de donner une surface plate au rasoir, ok, euh, arrondissez pas trop trop, regardez, je me suis coupé un petit peu là, on va en rajouter ça plus tard. Euh, ok, laissez, il est assez agressif là, qu'il ne faut pas, ok, avoir de trop arrondir, essayez vraiment de garder une surface plate. Ok, aussi aucune pression. Ok, il n'a pas donné de pression sur un rasoir, euh, sur un rasoir de de sécurité là, c'est important, mais lui là, vraiment là, à cause de l'exposition de la lame. L'odeur du savon est vraiment plaisante, le conifère ressort là. Ok. C'est parti. 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 Le rasoir rase très très bien. C'est surprenant. Je regarde la mousse dans l'évier. Comment il y a de poils qui sont restés dedans. c'est parti. temps. Encore la mousse dans l'évier, beaucoup de poils qui sont restants. C'est vraiment super, ça fait un très très beau travail. Il faut prendre son temps, faire attention. Il n'y a pas de pression. Je ne suis pas surpris, je ne suis pas coupé. Il n'y a pas de pression. Il n'y a pas de pression. Il n'y a pas de pression. Troisième passe, les coupures sont surpris. C'est un des meilleurs rasages. C'est vraiment super facile d'obtenir un très bon rasage avec cette rasoie-là. Surtout avec cette lame-là, ça me surprend. Ok, ça fait que je me rince la figure. On va aller, après ça, on va compléter le rasage. Je reviens. Bon, bloc d'alun. Je me suis coupé quelques petites fois ici et là. Rien de sérieux, même. J'ai laissé ma brosse, c'est vite fait. Mon Dieu, il reste beaucoup de savon encore dans cette brosse-là. En somme toute, c'est un très bon rasage. Le savon... Ok, le savon Baker Street de Sterling. Savon au suif avec de l'anolène dedans. Et du beurre de qualité. Ok. Très, très bon. Fait que j'aimerais essayer de la figure, puis je vous reviens. Ok. Aujourd'hui, Tiers au concombre. Euh... Je pense que le Tiers aller à l'avant ne marcherait pas avec... Je marcherais pas avec, euh... Le Baker Street. Hum... Je pense qu'il y a un tout petit peu de floral dans le Baker Street, mais il y en a pas beaucoup. Hum... Non. Ça. Ensuite, l'après-rasage. Je vais utiliser l'après-rasage de Groom. Ok. Parce que c'est... Le Baker Street, c'est une senteur au... De conifères. Fait que je veux vraiment un après-rasage qui va aller dans le même... Dans le même... Dans le même thème. J'adore beaucoup, euh... L'après-rasage de Groom. Bon, ben... Ça complète le rasage du samedi d'aujourd'hui. Euh... En passant... Merci à tous les... À tous ceux qui sont abonnés. Je suis rendu à 74 abonnés. C'est... C'est vraiment super. Euh... Maintenant... Récapitulons. Rosage aujourd'hui. Baker Street. Ok. Baker Street de Sterling. Très bon savon. Odeur... C'est... C'est probablement une de mes odeurs préférées. Euh... C'est vraiment là... C'est vraiment agréable comme senteur. Si vous aimez... Si vous aimez... Si vous aimez le conifère, c'est pas un conifère qui est agressif. C'est un conif... C'est un conifère qui est très doux. Ça commence avec un peu de... Avec un peu de... Avec un peu de... D'agrum... D'agrum... Puis... Puis... Mais c'est pas encore un agrume agressif. C'est un... C'est un agrume qui est très très doux. Les deux senteurs... Conifère puis agrumes là... Euh... Se mèchent très bien. Euh... Un apporte à l'autre sans être agressif. Puis... Les deux se sadoucissent. Euh... Le rasoir. Ok. Que j'ai utilisé. Le Fendrian Ambassadeur. Mark 1. Ok. Avec euh... Bord de sécurité. Puis peigne ouverte. Les lames... Lames Rapira. Super Standless. Ok. C'est pas nécessairement les meilleures, mais... Elles ont été bonnes aujourd'hui pour moi. Ensuite, la brosse. Ok. Omega. De grande surface. Très bonne brosse. Je suis très content avec la performance que ça m'a donné. Ok. Avec ça. Passez une belle semaine. Ok. Bye.